Bonjour Yann Lannier, merci de nous rejoindre. Tu es aujourd'hui déléguée générale auprès des petits frères des pauvres et tu as obtenu brillamment l'examen de certification qui délivre le titre RNCP de directeur de la collecte de fonds et du mécénat. Peux-tu te présenter en deux mots près de nos stagiaires ? Oui, merci Caroline, bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas pouvoir être en live parmi vous, c'est comme ça que nous avions prévu les choses, mais j'ai un petit contre-temps d'agenda avec une visite ministérielle demain sur un des sites des petits frères des pauvres, donc je pense que vous excuserez sans problème cet enregistrement. Comme Caroline le disait, je m'appelle Yann Lannier, je vais avoir 54 ans cette année et j'ai réalisé l'essentiel de mon parcours professionnel au sein de la Fédération Léo Lagrange qui est un mouvement d'éducation populaire. J'y suis rentré assez jeune, à 24 ans, comme directeur de centre social et je l'ai quitté il y a presque un an maintenant. J'en étais le directeur général avec un tout petit passage qui a été justement cette période où j'ai préparé ce certificat au sein de l'Association française des fundraisers, puisque j'avais fait un petit peu le tour de ma fonction de DG, d'une organisation qui compte pratiquement 10 000 salariés aujourd'hui et je pressentais que pour cette organisation le fait de se préoccuper de nouvelles sources de financement. La Fédération Léo Lagrange avait comme source principale de financement non pas du tout la générosité du public, mais plutôt les délégations de services publics et les marchés publics. Je pensais qu'il était important que quelqu'un dans notre équipe de direction se consacre à ces questions de financement innovant, de fundraising. Et puis, la vie a fait qu'en fin de compte, appeler à d'autres fonctions de DG ailleurs. Une fois le diplôme obtenu, je crois à Caroline que j'ai passé l'oral et l'écrit d'ailleurs, puisqu'avec le Covid, c'était en septembre dernier, j'étais déjà au Petit Frère des Pauvres depuis quelques jours seulement. Mais voilà, j'ai changé de maison alors que les choses n'étaient pas toujours, enfin n'étaient pas au départ prévues comme cela. Donc, voilà pour ce qui est de mon parcours. Alors, merci Yann de toutes ces précisions. Quelles ont été tes motivations pour réaliser justement ce parcours certifiant ? Alors, les motivations, elles étaient alors un intérêt très clair, personnel, pour la question de la générosité du public. L'intérêt général, il n'y a pas besoin de le préciser au vu de… Moi, j'ai un parcours qui est quasi totalement associatif, donc l'intérêt général est une évidence pour moi. Mais dès que j'étais à Léo dans une logique où je souhaitais diversifier les sources de financement, les tâtonnements étaient souvent couronnés par l'échec. C'est-à-dire que clairement, je faisais le constat que je manquais de technique et que nos équipes manquaient de technique, par exemple, pour aller solliciter du mécénat privé. Et par intérêt, ayant découvert l'AFF quelques mois avant, j'ai choisi moi-même de me perfectionner sur ces techniques. Donc, la motivation première, elle était de pouvoir écrire une nouvelle page de ma carrière professionnelle, mais aussi de pouvoir techniquement être plus capé, en quelque sorte, sur ces questions. Et je dois dire, Caroline le sait, que j'ai été extrêmement satisfait par la diversité de la formation, puisqu'elle permet d'avoir une approche généraliste. Alors après, chacun, selon les sujets qu'il souhaite approfondir ou pas, que ce soit du marketing digital ou de la relation avec des testateurs, pourra y trouver un intérêt. Et puis, dire aussi que cette formation a été, même si, encore une fois, les choses n'étaient pas forcément écrites comme cela, totalement indispensable à mon arrivée chez les Petits Frères des Pauvres, puisque, pour profiter pour faire un petit peu de pub, Caroline, et parler des Petits Frères, le mode de financement principal des Petits Frères, c'est la générosité du public avec les dons et les legs. Et c'est vrai qu'arriver comme directeur général dans une organisation dans laquelle vous arrivez directement comme DG sans connaître et sans avoir quand même un minimum de vernis culturel sur la question du fundraising aurait été totalement handicapant pour moi. Donc, ça m'a permis de gagner des semaines et des mois extrêmement précieux. Et puis, avec l'équipe de la recherche de fonds des Petits Frères, c'est vrai que, même si je n'ai pas leur niveau de technicité, pour être tout à fait clair, on parle de choses avec lesquelles on a un fonds de culture commune, ce qui est quand même très agréable pour moi. Et puis, je pense aussi un petit peu pour eux. Je te remercie beaucoup de toutes ces précisions. Est-ce que tu pourrais donner à nos stagiaires qui vont bientôt passer l'examen de certification, en septembre, ils ont le temps de se préparer, mais est-ce que tu pourrais leur donner quelques conseils pour bien se préparer et surtout donner ton expérience concernant l'entretien avec le jury, qui est un point souvent qu'on néglige et qui est fondamental, puisqu'ils vont se retrouver à devoir proposer un plan d'action, une recommandation face à un jury qui sont des professionnels de la collecte, dont notamment un de tes directeurs qui sera jury, certainement. et donc aussi de pouvoir un petit peu les orienter, comment se présenter, quel contenu, comment aborder le sujet qui est souvent un peu angoissant, d'aborder un jury. Ils sont tous bienveillants et c'est un point qui est essentiel dans la réussite de cet examen. Alors, si on commence par une petite anecdote, parce que visiblement, il paraît que ça ne s'est pas trop mal passé pour moi la dernière fois, j'étais même assez surpris de la note que me attribuait le jury. Je pense que je m'avais mal compris ou complètement oublié une consigne, mais j'étais persuadé que le jury avait lu mon écrit, ce qui manifestement n'était pas le cas. Et donc, je n'avais pas préparé le PowerPoint, puisque je pars du principe qu'en général, un PowerPoint peut distraire la personne qui vous écoute et que je suis en tout cas, moi, plus à l'aise à parler de son support qu'à commenter un support. Mais Caroline m'a dit, en préparant l'entretien que nous avons là, que désormais, vous deviez de toute façon avoir un support. Donc, la question ne se pose plus, mais sachez faire de votre support un support et non pas quelque chose que vous commentez ligne à ligne, parce que c'est vous qui êtes important, je pense, pour le jury. Le jury, il n'est pas là pour juger votre PowerPoint, il est là pour juger votre capacité à prétendre aux fonctions pour lesquelles vous avez préparé ce diplôme. Et vous voyez, moi, je n'exerce pas comme fundraiser, j'exerce comme directeur général. Donc, c'est comme quoi ça mène à tout, la FF. Et c'est la première chose que je peux vous donner comme conseil. C'est important pour le jury que vous puissiez lui dire clairement ce pour quoi vous avez fait la formation et comment vous vous projetez. Vous avez peut-être, on l'a évoqué avec Caroline précédemment, vous avez peut-être eu besoin de cette formation uniquement parce que votre métier de demain vous amènera peut-être à travailler avec des fundraisers et vous vouliez mieux comprendre les personnes que vous aurez devant vous. Et puis, peut-être, vous allez exercer au sein d'une direction de la recherche de fonds. Et c'est là que je vous donnerai un deuxième conseil. Puisque vous serez forcément bien préparé à l'examen, que vous aurez travaillé des solutions dans lesquelles vous croyez, croyez en ce que vous apportez comme solution. Soyez sûr de vous. Soyez, ça ne veut pas dire être… Le jury peut poser des questions et peut-être vous faire douter, mais n'ayez pas l'impression qu'il vous faut douter de votre solution parce que, justement, on va la questionner. Si vous avez défendu une solution et si notamment celle-ci présente un caractère d'originalité ou est un petit peu disruptif par rapport à des classiques, eh bien, allez dans votre… ne faites pas de virage à 180 degrés en plein milieu d'un entretien. C'est exactement comme si vous faisiez ça devant un conseil d'administration qui doit valider un de vos budgets en disant je vous propose qu'on mette un million d'euros sur tel ou tel type de support et puis, au final, en disant ah oui, vous avez peut-être raison, il ne faut peut-être en mettre que la moitié. Là, clairement, vous ne passez pas forcément pour quelqu'un de sérieux. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire ça. Soyez sûr de votre proposition. et puis, préparez-vous un minimum. Si vous êtes en plus un petit peu, comment dire, angoissé par l'oral, autant s'y préparer, mais sans se mettre des pressions de fou là-dessus. Ce n'est pas pour connaître quelques membres du jury, dont un très bien, il n'a jamais m'en rendu personne. En tout cas, il ne l'a pas dit. Ils sont tous sous-déveillants, ça, c'est sûr. Est-ce que tu as d'autres points que tu veux accentuer sur le jury ? Non, oui, sur le jury, je pense que oui, la question de l'assurance est importante. Après, oui, sachez ne pas vous enfermer dans un PowerPoint puisque vous allez faire cet exercice-là qui soit… Alors, je ne sais pas, l'examen va se placer en distanciel ou en présentiel ? Alors, pour l'instant, on va maintenir le distanciel parce que même si on nous annonce des changements positifs, les contraintes sanitaires sont toujours là. Et je pense que c'est plus simple. On a aussi des gens en province qui vont faire l'examen. Donc, s'entraîner via Zoom, il faudra qu'ils passent par là. Mais ils auront eu toutes leurs sessions de formation en distance. Donc, je pense qu'on le fera encore via Zoom. Mais ça s'est très bien passé pour les derniers candidats. Tout le monde est habitué. Je pense que ça ne peut être qu'un plus parce que si on organise quelque chose en présentiel, au dernier moment, on peut tout changer à cause des contraintes. Donc, on va sécuriser l'examen en étant en distance. Alors, maintenant, Yann, comme tu nous as donné d'excellents conseils pour être face au jury, comme tu es maintenant déléguée générale dans le secteur de l'intérêt général, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience et de ta vision que tu as concernant la relation entre un fundraiser et sa gouvernance ? Puisque c'est une des nombreuses questions que se posent beaucoup de fundraisers. Et on a parmi nos stagiaires des gens qui sont en reconversion tout ce site un peu nouveau pour eux, le secteur, la technique, l'environnement, l'écosystème. Peux-tu leur donner ton point de vue, justement, et ton expérience en ta relation de travail entre ton directeur des ressources et la gouvernance ? Je suis arrivé, Caroline, au Petit Frère, le 1er septembre dernier. Et dans l'un des premiers conseils d'administration que j'ai fait, je crois que c'était celui de… Enfin, ça devait être le 2e ou le 3e, pour être exact. C'était au début du mois de décembre. Olivier est venu présenter la stratégie de recherche de fonds pour les 3 ans à venir. Donc, on est pile-poil dans l'exercice que tu cites là. À la fois, le conseil que je vous donnais sur l'entretien, c'est-à-dire celui d'être performatif, c'est-à-dire de croire en ce qu'on fait, puisque le vrai enjeu pour une gouvernance, mais vous l'avez vu, je pense, avec de multiples intervenants au cours de votre formation, c'est de convaincre une gouvernance que le fundraising est un centre de profit et non pas un centre de coût, puisque c'est vrai qu'il va engager des budgets qui peuvent être conséquents, que dans certaines associations qui peuvent être dans des situations économiques, ou à un moment donné, la situation de faire des économies ou en tout cas d'être sobre sur un certain nombre de budgets va se poser. Cette question des allocations au budget de fundraising et justement du fait qu'ils ont vocation à être un véritable investissement en termes de profit, c'est la première chose sur laquelle il faut savoir convaincre. Alors, on peut le convaincre par la preuve assez facilement sur un certain nombre de supports, le marketing direct est assez mécanique, mais ça peut être aussi de convaincre de prendre des paris et des fois des paris qu'on perd. Si, Olivier pourrait en parler, mais les petits frères ont par exemple eu des paris des fois perdus et d'autres très gagnants, notamment sur le virage du digital qui a été fait vraiment au bon moment dans cette maison et dont nous récoltons en quelque sorte aujourd'hui les fruits. Et il y a trois ou quatre ans, je crois, dire à une gouvernance d'investir l'équivalent de quatre personnes à temps plein pour le développement du marketing digital, j'imagine que ça ne devait pas être forcément quelque chose de très, très simple. Donc, il faut que vous puissiez soigner vos argumentations. Il faut que vous puissiez rappeler, à mon sens, que vous êtes des professionnels de la profession, pour reprendre le mot d'un célèbre cinéaste, mais que pour autant, des bénévoles peuvent parfois avoir l'atout du bon sens. Vous voyez, aux petits frères, on a quelque chose, moi, qui m'a surpris quand je suis arrivé. Toutes les lettres de sollicitation sont visées par le président. Et pour tout vous dire, je me posais la question en me disant, c'est fou, Olivier et son équipe sont des professionnels, professionnels, on a recours également à des agences. Et pour autant, l'imprimature finale, y compris avec quelques changements, c'est quand même la gouvernance bénévole qui la donne. Eh bien, pour l'instant, et pour valider aussi et voir passer ces messages que je regarde forcément attentivement, je pars toujours du principe qu'à plusieurs, on est plus intelligent et que ça évite des fois de faire, parce qu'on va apporter une autre vision sur un sujet, ça évite des fois de faire des bêtises. Je pense que vous avez vu, j'ai souvenir de ça, puisque on en parle souvent avec Olivier d'ailleurs, une image peut-être d'une campagne de l'APF sur des départs en vacances qui est visiblement connue dans le secteur comme une campagne qui avait été extrêmement choquante. Et je peux vous assurer que nous, dans notre secteur, autour de la précarité des personnes âgées, le dernier message des petits frères des pauvres, où on raconte une histoire vraie d'une personne expulsée visiblement sans trop de ménagement de son logement par un huissier, m'a valu des lettres d'insultes d'huissiers. Vous voyez, c'est des choses… Après, on a pu renvoyer à ces huissiers en question le témoignage écrit de la personne, et ça a calmé les ardeurs quand même. Mais vous voyez, on aurait inventé cette histoire, à la fois éthiquement, on n'aurait pas été bien, et ça aurait été plus compliqué à défendre. Donc, prenez la gouvernance pour ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un arbitrage politique, et à un moment donné, c'est comme un client dans une négociation commerciale, vous devez les convaincre, mais vous les convaincrez d'autant plus facilement que la question de la confiance sera réglée entre vous. Donc, pour reprendre aussi des choses que vous avez peut-être vues avec, je ne sais pas, Philippe Douazan, par exemple, il faut que vous ayez des petits quick wins, des petites victoires au cours de votre relation avec un conseil d'administration qui vont fabriquer la confiance entre vous. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Merci beaucoup, Yann, en tout cas, de nous avoir donné toutes ces informations, explications, et d'avoir gentiment et généreusement partagé ton expérience, et de candidat à l'examen, et aussi de délégué général et de relations avec tes équipes. Enfin, je vous remercie beaucoup, et puis je pense que ça a été très précieux pour nos stagiaires, et je vous dis à très bientôt. Bonne chance à vous, et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada